Bonjour et bienvenue sur le blog Smash de Volleyball Québec, ici Vincent Larrué. Aujourd'hui, je vous propose de conclure la mini-série sur la gestion mentale et émotive. Donc, si on se souvient bien, dans la première partie, on a illustré un modèle qui nous démontre comment on fonctionne au niveau comportemental. L'idée derrière ce modèle-là, c'est de comprendre qu'on a quatre aspects en nous, qui sont nos actions, nos pensées, nos émotions et notre physiologie, qu'on doit maintenir en équilibre afin d'obtenir des résultats et des performances sportives et humaines au meilleur de nos capacités. Développer cet équilibre-là n'est bien évidemment pas quelque chose de simple à faire parce que ça demande une grande présence et une grande conscience à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Sauf que quand on s'y entraîne et qu'on réussit à le maîtriser en partie, on obtient des résultats assez intéressants. Comme par exemple, quand on réussit à se maintenir en équilibre, on a vraiment un plus grand contrôle de nos actions au niveau sportif. On a une sensation d'une meilleure gestion des moments qu'on qualifierait de plus stressants ou de plus importants. On arrive à être en meilleur équilibre au niveau mental et émotif. On a des interactions plus saines et plus agréables avec nos coéquipiers et nos entraîneurs parce qu'on est de plus en plus présents de ce qui se passe à l'intérieur de nous, les pensées, les émotions qui nous viennent. Donc, si on parvient à les maintenir en équilibre, on réussit à avoir des meilleures interactions sociales. Et tout ça, évidemment aussi, augmente les chances d'arriver à libérer notre plein potentiel de façon plus constante, plus souvent et plus efficace. S'entraîner mentalement et émotionnellement est quelque chose d'un peu abstrait, sauf qu'il y a certains concepts qu'on peut mettre en application qui vont favoriser cet entraînement-là. C'est important de comprendre aussi que souvent, on a l'impression qu'on n'a pas beaucoup d'occasion de s'entraîner au match ultime, au championnat provincial, au championnat canadien. Mais en fait, ce que moi, je me suis rendu compte, c'est que chaque entraînement, chaque action qu'on fait, chaque comportement qu'on a finalement dans notre gymnase, dans notre terrain de sable, est une occasion pour s'entraîner mentalement et émotionnellement. C'est donc des petits pas, jour après jour, qui font qu'on peut devenir plus en équilibre au niveau mental et émotif. Donc, moi, j'ai testé et pratiqué quatre concepts de base que je trouve qui sont la base de cet entraînement mental et émotif-là. Le premier concept important est d'avoir une intention de produire de la qualité dans ce qu'on fait. Mais produire des actions et des comportements de qualité, c'est vraiment la base de la progression. Ça fait toute une différence si on a une intention à produire une action de qualité versus simplement produire de l'action. Je donne un exemple. Si on s'entraîne à faire une répétition de service, on peut décider qu'on fait un service sans trop avoir d'intention. Mais on peut aussi décider que l'action de servir en qualité, c'est d'avoir un bon contact avec notre main sur le ballon, c'est d'avoir un tronc solide, c'est d'avoir une cible, une petite cible précise sur le terrain adverse. Donc, d'incorporer des intentions techniques, tactiques ou même d'état intérieur est une action de qualité qu'on peut, lorsqu'on la reproduit fois après fois, est vraiment, vraiment plus efficace que si on se fait simplement servir sans une trop grande intention. Donc, en ce sens-là, la qualité de ce qu'on fait comme action à chaque jour prime vraiment sur la quantité qu'on a à faire. Le deuxième concept qui peut être intéressant d'utiliser, c'est le concept d'engagement et d'intention. Donc, ici, on parle vraiment de, comme athlète ou comme humain, de prendre part à notre propre processus de développement. C'est important quand il y a des moments difficiles qui arrivent, on a des pensées plus négatives, des émotions plus difficiles à gérer, de ne pas se laisser tomber et vraiment d'utiliser certains outils qu'on aura choisi d'utiliser. Donc, vous savez, en sport, l'urgence n'est jamais de gagner le match. L'urgence, c'est de réussir à changer notre état qui, pour l'instant ou dans le moment, nous retient d'exprimer notre plein potentiel. Donc, en ce sens-là, avoir vraiment l'intention de s'engager pleinement dans ce qui se passe en nous devient extrêmement important. Puis, ce processus-là, il faut le rechoisir constamment. Il faut constamment rechoisir de s'engager parce qu'au niveau mental et émotif, c'est rare les personnes qu'on peut qualifier qui ont atteint une maîtrise parfaite de leur état intérieur. Ça va toujours, on va toujours être en présence d'un obstacle ou d'un adversaire qui veut nous créer une opposition. Et puis, on va toujours avoir à faire face à des pensées, des émotions, une certaine physiologie qu'on va devoir gérer. Donc, le concept d'engagement, vraiment important, est à rechoisir moment après moment. Le troisième concept, c'est celui de la responsabilisation. Car ça, c'est clair pour moi, quand on décide de prendre part à notre processus sportif et humain, la progression est très, très, très favorisée. On est aussi responsable de tous nos comportements. On est responsable des actions qu'on pose et on est responsable des pensées qu'on a. Puis, par moment, on peut justement penser qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, sur nos émotions, sur nos pensées. Mais en fait, c'est juste que les humains sont des créatures d'habitude. Ça fait qu'on est comme habitués à certains types de comportements. Puis, s'ils ne sont pas soutenants de notre performance sportive, bien, ça devient bien intéressant de réussir à regarder ce qu'on a à travailler pour progresser, pour tenter de les modifier, pour réussir à atteindre nos objectifs et avoir beaucoup plus de plaisir dans la pratique de notre sport. Par exemple, comme les humains, on est très enclin souvent à... On va rapidement dans le blanc, mais la victimisation. Donc, au niveau du volleyball, par exemple, si je suis un attaquant de quatre, puis que je n'ai pas nécessairement la passe que je veux, puis que je me fais bloquer ou que je n'arrive pas à marquer, bon, il peut être tout à fait normal de dire, bon, je n'ai pas la passe que je veux, ça serait bon que le passeur améliore sa passe, puis que j'arrête de me faire bloquer. Donc, on peut remettre un peu de la responsabilité au passeur, mais on peut aussi choisir, comme athlète, de dire, peu importe la passe que je vais recevoir, je vais tenter de mettre la balle, l'adversaire en difficulté le plus possible, même si ce n'est pas une balle qui va me permettre de marquer, puis de mettre la balle directement dans le plancher. Ceci dit, il n'y a rien qui empêche qu'on va discuter avec le passeur, puis le passeur a sa responsabilité de mettre une passe parfaite. Mais mon point est que plus on blâme et plus on joue le rôle de la victime, moins on se regarde à l'intérieur et moins on va progresser. Ce n'est pas quelque chose de facile à faire, de prendre pleinement toujours sa responsabilisation. Des fois, ça implique de ravaler un petit peu, puis de piler sur notre égo, mais les bénéfices en sont incroyables à peu près. Le quatrième concept, c'est celui de la constance. Celui-là est relativement simple, c'est qu'en fait, c'est que nous sommes ce que nous pratiquons avec constance. Donc, chaque entraînement, chaque match, chaque moment sportif finalement est une opportunité à produire de la qualité, une opportunité à s'engager, à se responsabiliser de façon constante. Puis si on tombe, puis qu'on ne produit pas de la qualité dans le moment, on ne s'engage pas dans le moment, ce n'est pas plus grave. L'important, c'est de se relever et de recommencer le processus et de développer cette attitude de constance. Donc, ça fait un survol de ce que je crois qui est important, des concepts de base de la gestion mentale et émotive. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser, il y a plusieurs livres sur le domaine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est un domaine qui n'est pas simple, qui est abstrait à aborder. Mais j'espère que les petits concepts de base ici peuvent vous aider ou vous guider. Moi, ils m'ont été d'une grande utilité dans ma carrière d'entraîneur et d'athlète. Et puis, en terminant, je voulais juste vous dire, il n'y a pas vraiment de solution miracle, mais je crois vraiment qu'on est ici pour avancer, pour évoluer comme humain. Puis, le sport et la compétition sont un outil excellent pour ça. On va y vivre des joies, des peines, des défaites, des victoires. On va tomber, on va se relever, on va avancer. Bref, on va y vivre toutes sortes de choses. Puis, ce qui est important, en fait, c'est qu'on réussisse à savoir qui on est, qu'on se développe pour qu'on puisse atteindre cet état en nous où on est capable de libérer notre plein potentiel, puis on est capable de s'amuser et de jouer avec enthousiasme. Parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on fait ça. On joue au volley et au beach volley parce qu'on adore le sport. Donc, je vous souhaite une belle fin de saison. Puis, justement, ayez du plaisir et de l'enthousiasme à participer à vos séries éliminatoires et à terminer votre saison avec succès. Alors, je vous dis bonjour à tous et à la prochaine.